Bon matin! Comment allez-vous? Alors, comme je l'ai fait la semaine dernière, je vais vous faire un « Get Ready, Get Ready ». J'essaie en même temps de lire les témoignages. Je vais essayer. Mais, et je souhaitais ce matin reproduire le beau look, je vais vous le montrer, que Andrew a fait sur moi. Regardez ça. C'est vraiment, vraiment de toute beauté. Donc, ici comme ça. Avec la palette tape à l'œil 2, donc les beaux mauves et le rouge à lèvres d'Iva et le rouge foncé de Jouasie. Donc, c'est les trois traits de ce look. Là, je n'ai que fait mon exfoliation avec les perles ce matin, donc je vais poursuivre ma préparation, la préparation de ma peau. La nouvelle palette, quelque part, probablement, tu sais, fin novembre, décembre. On ne l'a pas encore, on est en train de la travailler. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Alors, voilà. Ce que j'apprécie après avoir fait les perles, c'est vraiment vaporiser l'eau florale dedans. Parce que ça, on dirait que, comme j'ai utilisé les perles de jojoba avant et qu'il y a de l'acide hyaluronique, je vaporise l'eau, puis on dirait qu'il y a une densité qui s'opère. Et c'est une étape que j'apprécie. Je vais mettre aussi l'infusion marine. Et si j'ai le fond, bien, je pense que je vais le faire tout de suite. Je vais mettre l'émulsion à la guimauve. J'ai une robe, et vous en parlez dans les témoignages. On a des témoignages sur perles de jojoba, sur l'infusion marine, et sur l'émulsion à la guimauve. Donc, je vais mettre sur mes jambes, parce que je suis en robe, et c'est un contraire, et c'est tellement agréable, et ça sent si bon. Donc, Caroline, je vais porter du va aujourd'hui. Maintenant, à chaque fois que je pense ou je vois ce rouge à lèvres, je pense à Caroline. C'est son rouge à lèvres fétiche. Donc, je poursuis avec mon sérum. Je vous ai apporté un échantillon pour montrer la belle couleur. Comme on vous le disait hier avec Nathalie, je revois chaque lot de chaque sérum, parce que les ingrédients changent naturellement. C'est-à-dire que la rose n'est jamais la même rose. Et ça fait en sorte que j'ai plusieurs bouteilles d'échantillons à la maison. Et voilà. Alors, quoi? Là, je mets le sérum Jasmin Rose, qui est de retour en ligne. C'est mon sérum d'hiver. Et je vais aussi mettre l'hydratin. Ça sert de doudou à la peau. Mais en même temps, ça vient flouter les rides pour avoir un plus beau maquillage. Donc, c'est vraiment comme un perfecteur de peau, si on veut. Ce qui va faire en sorte que notre maquillage va être plus beau. Je ne touche pas mes lèvres parce que je veux faire l'exfoliant à lèvres. Et j'ai les mains aussi sèches. Je n'ai pas eu le temps de faire mon vernis. Je remets ça. Donc, je vous ai apporté, oui, ici, le beurre sapin caramel que j'utilise. Ou des fois, c'est le baume apaisant et protecteur. C'est ce que je disais hier. Donc, je les utilise comme crème à main, mais qui viennent tout de suite faire des mains neuves, jeunes. Et ça reste. C'est durable. Donc, ce sont d'excellentes crèmes à main. Quelqu'un demandait comment utiliser le baume apaisant et protecteur. On peut même en mettre dans la pointe des cheveux. Doris vient de recevoir ses produits déjà commandés hier. Wow! Est-ce que c'est ça, Doris? Parce que je me souviens d'une Doris, certes, qui disait que son chum est en train de... Mais c'est peut-être pas la même Doris. Il me semble qu'elle est... Je vais faire l'exfoliant à lèvres aussi pour avoir un beau... Résultat par rapport au rouge à lèvres. Parce que, autant un maquillage va être beau sur une peau qui est lisse et bien hydraté. Légèrement grasse même. C'est la même chose pour les lèvres. Donc, je suis incapable de mettre un rouge à lèvres si je n'ai pas exfolié mes lèvres avant ou les avoir hydratées. Eh bien, m'apporterais-tu un linge? Parce que j'en ai trop sur mes mains et que je n'ai pas... Je ne sais pas... Je n'ai pas fait une débarbillette. Allo, Dominique? Oui, c'est toutes des... Toutes nos couleurs sont magnifiques et magiques. Vénus, Tudius, en tant que... Et voilà. Alors, je vais commencer... Par... Juste un peu de fond de teint. Donc, j'ai... Je vais utiliser encore le numéro 5, la palette numéro 5 dans l'éclat du teint. Parce que j'ai encore le teint un peu bronzé. Oui, c'est beau. Les soupers Blue Zone, là. Notre soupers Blue Zone, là. C'est vraiment... C'est délicieux. C'est ce qu'on mange. Je n'en mets pas beaucoup, mais je trouve que... Bon. Comme la semaine dernière, j'ai fait un maquillage sans fond de teint. Là, c'est un maquillage un peu plus prononcé. Et c'est bien sans fond de teint aussi, là. En utilisant les crayons correcteurs. Je vais vous montrer les crayons correcteurs et l'éliminateur. Mais j'aime beaucoup l'éclat du teint. Je ne sens rien sur ma peau. Donc, c'est un fond de teint couvrant qui égalise le teint, mais en même temps qu'on ne sent pas. C'est magique, magique. Et surtout, si vous utilisez de toute façon du maquillage, le fond de teint couvre toute la peau. N'allez pas gâcher vos rituels beautés avec un fond de teint synthétique, avec des dérivés de pétrole, avec des agents de conservation, avec des fragrances. Nos fonds de teint sont parfaits. Donc, ça vaut vraiment la peine maintenant. Tu sais, de l'avoir, il dure longtemps aussi. Je pensais que j'avais mon crayon. C'est reparti. J'ai dit ici. Donc, là, je vais aller chercher mon miroir, OK? Parce que me maquiller à l'envers, je n'ai pas ce talent-là. Donc, je vais me faire une place. Crayon correcteur avec acide hyaluronique. On tapote, on peut l'utiliser en cache-cherne. C'est vraiment pratique, pratique, pratique. Si on l'utilise en cache-cherne. Mais j'aime bien l'illuminateur en cache-cherne, là, ou pour illuminer le dessus de l'œil. Je veux juste vous montrer les résultats. C'est vraiment parfait, là. Ce qui est beau pour les yeux, je trouve, c'est d'aller enlever le côté plus sombre dans les coins des yeux. Ça fait un œil plus réveillé. Et voilà. On peut aussi venir en mettre sur la paupière. Ça va faire en sorte que notre maquillage va tenir davantage. Et je vais utiliser maintenant... Ça, c'était le crayon correcteur. Je vais utiliser le crayon illuminateur. Même chose, venir sous l'œil, là où on a des zones sombres, donc venir faire une lumière. Les crayons correcteurs et le stylo illuminateur, ça s'apporte bien. Puis, on peut faire beaucoup, tu sais, juste avec ça, on peut venir faire une belle lumière. Pas besoin de mettre de fond de terre à la limite. Dans l'éclat du teint, il y a aussi un cache-cherne. Donc, effectivement, si jamais... Tu sais, vous avez le fond de teint, puis à côté, vous avez le cache-cherne. Donc, on peut aussi... On peut l'utiliser, le cache-cherne, de la même façon que je viens de faire ma lumière sur le visage. Et maintenant, je vais tout de suite y aller avec mes yeux. Ça, c'est la tape à l'œil 2. Les couleurs que je vous l'ai déjà dit, mais qui ont été utilisées sur moi il y a une vingtaine d'années. Et j'ai toujours, toujours recherché ces couleurs-là parce que les mauves, c'est très plateur pour les yeux verts, pour les yeux bleus, les yeux bruns. Donc, la richesse des pigments, là, je commence par celui-ci qui est plus pâle, mais déjà juste ça, tu sais, pour un look de jour, là. D'après ça, je vais aller travailler le creux avec les couleurs plus foncées. On a un beau doré aussi, si on veut venir jouer, tu sais, pour des looks de soirée. Alors, maintenant, je vais prendre mon estompeur, puis je vais aller creuser avec des plus foncées que je mélange. Dans le look sur la photo, on avait utilisé le crayon Onyx, le crayon traceur, là, le eyeliner Onyx. Je vais, aujourd'hui, moi, utiliser Oviolet parce que je m'en vais à l'école le mercredi, puis c'est quand même, tu sais, ça fait plus chic, tu sais, je trouve, avec le noir. Non, c'est pas nécessaire en ligne de jour, mais c'est quelque chose, tu sais, si j'avais, par exemple, une soirée, un 5 à 7, j'irais comme ça, je ferais ma journée avec le crayon Oviolet, puis j'apporterais avec moi le crayon Onyx. Et mon stylo illuminateur et le correcteur, et je me ferais une retouche, tout simplement. Mais les pigments, là, tu sais, ça, sont... Je vous l'ai déjà dit parce que, bon, ça fait 8 ans maintenant qu'on est dans le maquillage. Mais avant, tu sais, le but, c'était pas pour nous de se lancer dans le maquillage. Je cherchais des pigments. Tu sais, j'ai été habillée et fournie en produit par une maison extraordinaire, là, une grande maison de luxe. Et je ne portais pas le maquillage, je ne portais pas les soins de la peau parce qu'il m'irritait, parce qu'il y avait du synthétique, évidemment, dedans, et des irritants, des fragrances et tout ça. Je ne portais pas le maquillage parce qu'il n'était pas assez pigmenté. Moi, je veux que quand je passe mon pinceau, qu'il y ait quelque chose, tu sais, et on l'a vraiment avec notre maquillage. Les pigments sont magnifiques. Donc là, je veux juste estomper un peu vers le haut. Puis après ça, je vais venir refaire ma... C'est ça qui est bien avec le maquillage, là. Je vais venir refaire au cachet-chêne mes points de lumière ici, puis pour définir l'œil. Mais déjà, c'est bien. Et je vais quand même tracer avec le pinceau eyeliner. Je vais venir... Lequel je vais prendre. Je vais venir faire... Bien, je vais prendre les deux mêmes que j'ai utilisés pour le creux de mon œil. Tu sais, ça paraît... Je ne vais pas prononcer comme couleur, mais c'est vraiment... C'est juste magnifique. Tu sais, ce n'est pas... C'est facile à étudier. C'est ça que je veux dire. Donc là, je prends mon pinceau. Je prends les deux mêmes couleurs que j'ai mises dans le creux. Puis je vais venir me faire un petit trait léger. C'est Dior qui avait fait une palette avec des moules comme ça. Jadis, il y a peut-être une vingtaine d'années, peut-être 15-20 ans. Puis je les ai cherchées parce que les maquilleuses, ils l'utilisaient toujours sur moi. Parce que c'est... Ça fait des yeux, là, perçants. Puis je les ai cherchées, cherchées. Et il n'y a plus aucune trace de ça. Donc, on a recréé les pigments de ce que j'aimais, ce qu'on utilisait sur moi. Là, je trace vraiment juste... À la base des cils, un petit peu de haut violet. Puisque je pourrais y aller, évidemment, plus prononcié. Donc, faire un beau eyeliner. Puis on y va comme on veut. Puis après ça, on peut encore une fois l'estomper. On peut toujours jouer. Je portais pendant la session de photo une robe gold. Et ses couleurs aux yeux, les mauves, avec le rouge à lèvres d'hiver, qui est un peu d'oranger dedans. C'est comme... C'est comme même... Ce n'est pas plus compliqué que ça. Là, je vais utiliser le crayon au cache-terne. Le pinceau avec le cache-terne de l'éclat du teint. Puis... Je vais juste ici. Et je vais aussi l'utiliser après avoir fait mon rouge à lèvres. Comme ça. Parce que quand on a un rouge à lèvres un peu plus foncé, puis qu'on veut venir juste... Un rouge rouge, par exemple. On pourrait venir juste passer le pinceau après pour parfaire le dessin de la bouche. Donc, ici, ce que j'aime faire... Il y en a qui vont mettre du scotch tape, là. On peut aussi venir passer après ça avec notre cache-terne. Et tous nos cache-terne sont couvrants, oui. Mais ils sont aussi... Ils ne font pas craquer la peau. On voit des fois du monde, là, qui met du cache-terne très proche de leurs yeux, puis tout craque, là. Ce n'est pas le cas ici. Et je vais aussi utiliser... Je vais faire un point de lumière avec mon stylo illuminateur juste dans l'arcade sourcilière. Ça agrandit aussi le regard. Ici. Ici. Et je vais ici venir le mettre parce que là, après ça, je vais faire ma joue. On vient recréer des zones de lumière, des zones d'ondes. Vous voyez la différence avec le cache-terne ici. Et je vais dessiner mes sourcils. On peut aussi utiliser le gel à sourcils. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. C'est tellement important et facile. Et on a deux crayons à sourcils. On a le blonde et le brun. Tu sais, blonde et brunette. Et on ne peut pas se tromper. On peut juste dessiner. Même quelqu'un qui a pris beaucoup d'or, notre huile nettoyante va aider pour les sourcils. Il y a même quelqu'un, je pense, qui a retrouvé ses sourcils. C'est parfait. Et c'est ultra naturel. Il y a quelqu'un aussi qui a vu ses cils poussés avec le cocktail cheveux. Elle avait perdu les cils. Je vais mettre le mascara. Tu sais, oui, il y a moyen. Encore une fois, je vais à l'école. Tu sais, je ne m'en vais pas dans une soirée. C'est léger. Mais il y a moyen d'y aller plus foncé et plus charbonneux avec les mêmes couleurs. Juste de repasser par-dessus. Tu sais, l'intensité, c'est nous qui la travaillons. Donc, je vais mettre la base et le mascara. Je vais juste quand même, avec les mêmes mots, venir. Je trouve que ça complète le maquillage. Si on vient. Je vais mettre la base et le mascara. Je vais mettre la base et le mascara. La base nourrit les cils. Ça va faire une belle différence aussi sur la tenue du mascara et sur la densité, le résultat, l'épaisseur. Ça va donner au final. Je vais mettre les deux. Mais on ne peut pas utiliser que le mascara aussi. Et il y en a qui vont porter la base pour faire deux dos. Parce que ce sont des extraits de pouces qui nourrissent les cils pour qu'ils soient plus fournis, plus épais. C'est vraiment de la nourriture. Je fais des mathématiques le mercredi matin, dans la classe que je m'apprends. Je me fais un mélange dans la voiture. J'ai mes parfums que j'aime bien avoir. J'ai le respire bien. J'ai le gourmandise de mêle. J'ai sa prime à elle. J'ai l'évaporé sur moi. Notre mascara est fantastique pour un mascara, encore une fois, naturel. Si vous avez toujours les yeux irrités, il y en a qui ne pouvaient plus porter de mascara. On trouvait leur solution avec notre mascara. Alors, je vais y aller avec le Jou à Jou. Donc là, pour l'instant, j'ai utilisé que la palette Tape à l'œil 2. J'ai utilisé un peu le crayon Au Violet avec le crayon Sourcil, le mascara. Donc, pour le crayon correcteur, l'illuminateur. Tout est écrit dans... Non, je ne pense pas qu'on va y aller dans le bras. Tout est écrit dans la description. Tu sais, c'est difficile pour nous. Dans le maquillage, là, j'aimerais ça pouvoir répondre à tous les désirs de tout le monde. Mais c'est beaucoup, 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 beaucoup d'investissements. C'est énorme. Tu sais, c'est pas une... Il y a plusieurs maisons qui ferment leur département de maquillage. Tu sais, nous, on reste là, c'est important. C'est important, mais, tu sais, d'avoir un maquillage de cette qualité naturelle, d'offrir cette possibilité-là à cette alternative-là. Ou, par exemple, les comédiens, tu sais, qui nous utilisent, qui sont maquillés à tous les jours, ou les personnes qui se maquillent à tous les jours, d'avoir un maquillage qui prend soin de notre peau. Et que les résultats, parfaits, tu sais, qu'on souhaite. Mais c'est très, très, très honoreux dans le naturel. Très, 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 très. Et chaque fois qu'on développe un produit, une couleur de un produit, c'est aussi des frais. Donc, c'est pas... C'est... c'est... c'est complexe. C'est ce rouge que Andrew a essayé pour ce look. Et regardez ça aussi, il peut faire peur. Mais regardez-y, c'est beau! Et j'aime tellement, j'aime tellement les joues, là. J'aime tellement voir... Oui, j'aime les yeux, mais pour moi, les joues, c'est tellement important. Et là, ça en prend pas beaucoup. C'est... ça fait la joue santé de quelqu'un que je joue dehors. Mais vous voyez que tu as la différence entre les deux côtés. Je tapote avec mon pinceau phare à joue. Je... j'élimine l'excédent sur ma main. Et voilà, c'est tout. Mais c'est un... je sais que c'est une couleur qui peut faire peur. Et on étire jusqu'au... jusqu'au cheveu. Mais c'est juste de toute bonté. Et c'est... ça dessine le visage. C'est comme... c'est très chic. Et en même temps, santé. Et encore là, ces couleurs dans le naturel, tu sais, c'est plusieurs des couleurs un peu... Avant qu'on arrive, là, ce que je trouvais... Parce que je cherchais des... des gammes. On voulait pas se lancer là-dedans. C'était trop. On a dû hypothéter notre maison. Vous le savez. Vous connaissez l'histoire. Sans savoir. Parce que c'était nouveau, tu sais... Quand on fait des sérums, on peut en faire 100. Puis c'est correct, tu sais. Mais là, le maquillage était à coût de 5000 par couleur, par produit. Donc, c'était beaucoup... Donc, on voulait pas se lancer là-dedans. Et je cherchais des gammes qui existaient déjà. Et je n'en trouvais pas. Je ne trouvais pas des couleurs intéressantes. C'est tout... Pour moi, c'était tout de la carcute. Et ça revenait toujours pareil au même. Fait que voilà. C'est vraiment de... Tu sais, c'est un beau... Moi, vous le savez. J'adore le peche. J'adore. J'adore le rose qui fait une petite joue. Tu sais, on peut même l'utiliser. Les deux, on peut... Bien, même le rouge. On peut les utiliser sur les paupières. Mais ce rouge, n'ayez pas peur de l'utiliser. Bref, voilà. Marie-Noëlle dit... J'ai reçu l'émulsion à la guimauve hier. Oh my God! Ça sent tellement bon. Et la texture est magnifique. Le fini sur la peau est tellement beau. Merci infiniment pour ce beau cadeau. De qualité inégalée. Encore une fois, Maison Jacinthe innove. Donc, le cadeau cette semaine avec vos paniers de 90 $, c'est l'émulsion à la guimauve. On en a parlé avec Nathalie hier matin. J'en ai parlé aussi la veille. Et tout de suite, tout de suite, tout de suite, ça fait... Ça redonne l'hydratation à la peau. Ça crée une lumière de toute beauté. Je regarde mes jambes parce que je vais l'en mettre sur mes jambes. Ça donne même un reflet, là, qu'elle dit... Dorée. Et regardez ça. Caroline, est-ce encore là? Oui. Et là aussi, on peut utiliser le pinceau rouge à lèvres qu'on a dans notre ensemble pinceau. Tu sais, je pense que si vous prenez l'ensemble pinceau, vous avez quasi le cadeau. Parce qu'il est 80, je pense, l'ensemble pinceau. Où est mon pinceau? Il est petit, mais il n'est pas propre. On a un petit pinceau rouge à lèvres parce que c'est facile pour dessiner quand on a un rouge à lèvres. Puis on vient le remplir, mais là, c'est bien, là. C'est juste que j'aurais aimé le montrer avec mon pinceau. Mais voilà. Magnifique couleur. Donc ça, c'est divan. Je vous ai tout écrit ça. Et ce qu'on peut faire une fois qu'on a notre rouge à lèvres... C'est la même façon que j'ai dessiné avec mon cache-cherne le côté de lèvres. Puis on voit que c'est beau. Tu sais, ça... On vient étirer l'œil. Ici, on peut juste dessiner le contour des lèvres. Et après ça, je vais quand même utiliser juste une petite touche d'éliminateur pour venir faire le petit pinceau du dos. Qu'est-ce que c'est le petit pinceau du dos? Ça fait une lèvres qui le peu. Donc là, je prends la palette Solena pour venir juste tracer une lumière. Ça, je ne l'ai pas mis, là, parce que ce n'est pas nécessaire. Ça fait joli. Non, il y a des cadeaux. On en refait. On refait des cadeaux parce qu'on... Mais le cadeau s'ajoute automatiquement à votre commande. Et il ne manquait pas cette étape de mettre le temps à la fin. Ça vient donner juste un aspect de finition au maquillage. Ça fixe aussi le maquillage et ça hydrate la peau et ça sent le ciel. Donc, c'est aussi... Les enfants vont venir ça. Dans nos cheveux, c'est parfait. Donc, voilà. Oui, tu sais, il y a tellement de possibilités de maquillage. Tu sais, j'avais sorti aussi, puis je le ferai prochainement, mais... Sunrise avec Grèce. Tu sais, ce qui sont des beaux crayons, en tout cas. Bref. Voilà. Alors, tu sais, n'ayez pas peur. J'ai mis... J'ai mis la tape à l'œil 2. Et c'est juste flatteur. Mais j'aurais pu y aller plus prononcer. J'ai mis le rouge foncé de joue à joue. Mais qui fait tellement beau. Tellement chic. Tellement chic. Et voilà. Alors... Il y a un parfum dans la sacoche. Oui, un roller. Alors, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et, euh... Là, ça va être cool. Demain. C'est beau, hein, le mélange et tout à l'heure. Vraiment. Tout est là. Tout est dans la description. Bye. Bonne journée.